Générique Bonsoir, merci de nous rejoindre. Voici les titres. Générique Et enfin, le Kaneka vibrera demain à l'arène du sud de Païta. Dans le sud du pays, Buenjeb, Vamali ou encore dix kénats se produiront sur scène à l'occasion du Kaneka Legend. Nous recevons ce soir Gilles Bertin, leader du groupe Buenjeb et l'un des précurseurs du Kaneka. Je vous le disais en titre, une soirée privée qui dégénère. C'est ce que laissent à penser ces vidéos partagées sur les réseaux sociaux par de nombreux internautes calédoniens. Sur ces images, on y voit des personnes être tabassées, des objets être lancés et des lieux être dégradés. Nous avons tenté d'en savoir un peu plus sur ce sujet. Il s'agirait d'une fête organisée hier soir à Normandie avec pour nom Projet X. La tenue de cet événement soulève de nombreuses questions. Un reportage de Mathieu Randerelle et Audrey Poïdi. Cette vidéo publiée sur TikTok a été visionnée par plus de 20 000 personnes en sement quelques heures. Même chose pour celle-ci, visionnée par plus de 14 000 internautes. Des images prises lors d'une soirée organisée hier soir à Nouméa. Projet X, c'est le nom de cet événement qui a rassemblé plusieurs centaines de personnes dans un dock de la zone industrielle à Normandie. Une fête qui a dégénéré. Selon les forces de l'ordre, aux alentours de minuit, de violentes bagarres auraient éclaté sur place. C'est d'ailleurs ce que l'on peut voir sur les vidéos. Violence sur personne, jet d'objet, de bouteilles en verre ou encore dégradation des lieux. Toujours selon les forces de l'ordre, une personne a été hospitalisée au Médipol. Des témoins interrogés nous ont également confirmé que plusieurs autres personnes se sont présentées aux urgences par leurs propres moyens. Un événement qui suscite de nombreuses réactions et soulève de nombreuses questions. L'organisateur avait-il le droit d'organiser cet événement ? Y avait-il un service de sécurité ? À qui revient la responsabilité ? Des questionnements partagés par les internautes. Selon nos informations, un service de sécurité était bien présent. Cela n'a pas empêché l'intrusion de plusieurs groupes extérieurs, ainsi que la présence de mineurs et d'alcool sur le site. L'affiche annonçant l'événement depuis plus d'un mois ne donnait aucune indication d'âge. Le procureur s'est saisi du dossier et une enquête est actuellement en cours afin de répondre à ces questions. Voilà, il y a plusieurs reprises. Nous avons tenté de contacter les organisateurs de cette soirée sans succès. Mais nous reviendrons sur cette affaire dans nos prochaines éditions. En tout cas, le parquet vient de nous envoyer une information. Le parquet a ouvert une enquête diligentée par la brigade de recherche de Nouméa du chef de tentative de meurtre. A suivre dans cette édition. Aujourd'hui, afin de commémorer le 103e anniversaire de l'armistice de la Grande Guerre, une cérémonie s'est déroulée au château Grimini à Pointbout en province nord. Les représentants de la deuxième campagne de formation professionnelle du RSMA de Nouvelle-Calédonie et de la gendarmerie de Coney étaient aux côtés d'un détachement du régiment d'infanterie de la marine du Pacifique de Nouvelle-Calédonie et enfin les représentants des anciens combattants. Voilà, ce sont des images de Stéphanie Marli. Les militaires, justement, volontaires, aident aux travaux de la tribu. La mission se déroule à la tribu de Boirou à Arama, dans l'extrême nord du pays. Chantier de construction, nettoyage et lagage. Nous avons suivi le régiment d'infanterie de marine du Pacifique de Ploum et de Nandaï. Nous avons suivi Thierry, qui est sergent et ne regrette pas d'avoir choisi de venir à Arama. Un reportage de Natacha Ogui. Ici, en fait, suite à un cyclone qu'il y a eu en début d'année, la couverture du marché, elle est partie avec le vent. Ici, on a une équipe qui met en place des poteaux, qui vont les sceller au sol pour pouvoir faire une construction, un toit, pour qu'ils puissent mettre à profit le marché qui est déjà mis en place. C'est ensemble que les militaires de la section du RIMAP-NC et les habitants de Boirou à Arama ont travaillé cette semaine sur plusieurs chantiers pré-identifiés par la tribu. Depuis lundi, une trentaine de militaires sont en mission dans le cadre des TEP, autrement dit des tournées en province. Et tous les soirs, on fait un point pour voir les travaux du lendemain. C'est comme ça qu'on fonctionne avec les militaires. Et aujourd'hui, c'est la journée où nous, on travaille, nous les gens de la tribu. On a un jour dans la semaine, depuis un moment, qu'on travaille soit le mercredi, soit le vendredi. Donc on profite là, il y a les militaires, parce qu'on devait faire le tube mûré là, et puis mettre les potons de cet endroit là, parce que c'est là où on fait les ventes de produits. L'objectif premier de l'armée est de protéger le pays, mais pour mieux le faire, il est important de connaître ses habitants et ses TEP sont idéales pour créer du lien. C'est important de pouvoir partager ce lien et de pouvoir concrétiser ce lien armée-nation, qui nous permet d'être au plus proche de la population et de connaître leurs besoins. Le sergent Thierry et quelques camarades ont pu partager une journée du quotidien de Stan et d'Hermann, deux pêcheurs de bois roux. Après trois heures de plongée sur l'immense plateau de l'île au cocotier, place à l'initiation au lancer des perviers. Je prends les deux. Et là, la cape. Merci pour cette sortie, vraiment. Cette expérience, nickel. Il n'y a rien de mieux. Pour allier, pour plaisir et travail. Les militaires ont regagné leur QG de plumes et de nandailles aujourd'hui, avec la satisfaction d'avoir été utiles, mais aussi avec des souvenirs inoubliables. Cette résidence à présent, du côté des îles Loyauté, à Lifou, une formation de recyclage de produits délaissés comme les nattes et les tissus pour couturières ou couturiers de Marais et de Lifou et Ouvéa. Invité par la province des îles, une spécialiste en artisanat originaire d'Indonésie est venue donc partager ses compétences avec les participants. À Lifou, un reportage d'Henri Nailelour. Je suis contente de cette formation parce que, voilà, c'est pour éviter le gaspillage et pour réutiliser tout ce qui traîne à la maison pour revendre ou pour nous-mêmes aussi. Comme Hélène, une quinzaine de femmes et un jeune sont ravies de suivre cette formation dispensée par une spécialiste venue d'Indonésie. Créer des articles à partir de matière végétale et recycler, c'est un peu leur façon de promouvoir les principes de l'économie circulaire. Créer des articles à l'économie circulaire. Je suis très contente d'avoir l'occasion d'enseigner aux femmes, aux mamans ici. Le premier jour, on a fait des sacs. Le deuxième jour, des pochettes. Et le troisième jour, aujourd'hui, des éventails parce qu'il fait chaud en ce moment. Si possible, il faut que les femmes ici utilisent le pont d'Anus afin de les vendre aux touristes qui vont venir ici. Parfois, avec les difficultés de transport et d'approvisionnement, il faut que nos femmes sachent utiliser, réutiliser et mettre à profit les matières premières qu'elles ont chez elles dans les îles, comme le pont d'Anus, le cocotier. Et surtout le tissu, puisque le tissu est importé et souvent, elles ne savent pas quoi en faire avec. Un projet avec le consilat d'Indonésie se dessine à l'horizon pour plus d'échanges en matière d'artisanat local. Toujours à Lifou, la fête du grand chef de Gaïcha, Pierre Zéhoula, fête ses 40 ans à la tribu de Hapecha. Créée en 1982, cette manifestation est célébrée chaque année successivement dans ces quatre tribus. Un rendez-vous incontournable et ouvert à tous les gens de Lifou qui visent avant tout à réaffirmer l'unité du district. Cette année, il est un coup de projecteur sur l'économie, écoutant l'un des anciens initiateurs de cet événement, Ida Koukou, Louis Wadjia, le petit chef de la tribu de Hapecha. Pour nous, ça représente beaucoup de choses et ça trace la vie de tous les jours des gens de Gaïcha. Nous, nous sommes fiers, très fiers de ce rendez-vous. C'est un rendez-vous incontournable dans le district. Cette fête au chef, toujours, toujours en premier lieu, c'est l'unité du district. C'est primordial, l'unité du district. Et le travail, la sueur, parce que le thème de cette fête, tu mangeras la sueur de ton fond. Auparavant, on est parti sur le culturel. Mais après, on a axé sur le développement économique du district. A savoir, ceux qui innovent, ceux qui ont monté des projets, ceux qui font l'agriculture, tout ça rentre dans la ligne en compte de cette fête. La parole des grands chépuis est toujours vivante. On le trouve aujourd'hui, à 40 ans près, c'est toujours la même intensité qu'au premier jour. Passons au dossier de la rédaction. Le grand cancer Kaneka, légende, aura lieu demain à la Reine du Sud. Buenjeb, Vamali ou encore Dikenach. Ces groupes qui ont propulsé le Kaneka, il y a des années, se produiront demain parmi ces groupes. Béchim, nous avons rencontré ces musiciens lors de leur dernière répétition au complexe culturel de Kone. Une occasion pour la chanteuse Valérie Coneccio de nous donner son avis sur la transmission des valeurs du Kaneka envers les jeunes générations. Repartage de Mathieu Le Barbie. C'est une règle qui n'a pas changé chez Béchim depuis toutes ces années, celle de commencer la répétition par une prière. Olé, c'est parti ! Il faut préciser que ce groupe qui est revenu au devant de la scène, il y a à peine deux ans, ne s'était pas produit depuis des années. Béchim, c'est une famille de la grande terre et des îles. Et c'est génial parce que chacun a ses compétences aussi artistiques. C'est ça qui fait que c'est intéressant et c'est riche dans un groupe. Béchim n'a jamais eu des musiciens propres à elle. Valérie Coneccio, qui en est la figure de proue, est aujourd'hui accompagnée par une nouvelle génération de musiciens. C'est important aussi les relations intergénérationnelles parce que les deux, on apprend à se connaître. C'est pas parce qu'ils sont jeunes que... Au contraire, on apprend beaucoup aussi des jeunes, comme les jeunes qui apprennent beaucoup des vieux. C'est ça qui est important. Néanmoins, elle s'entoure toujours de quelques piliers du caneca, avec qui elle a commencé la musique il y a plus de 30 ans de cela. Et aujourd'hui, c'est Lounou qui l'a rejoint. J'étais le bassiste du groupe Yata. Je suis dans les kéamès, c'était le tout début. Ça fait partie de l'histoire, de l'histoire de la musique, du quartier là-bas où on a vécu. Notre jeunesse, ça me rappelle. C'est de la nostalgie tout ça. C'était une époque où le caneca vibrait, mais vibrait dans tous les coins du pays. Maintenant, tout le monde est dispatché un peu partout. Là, je suis venu pour lui donner un coup de main parce que c'est une fierté. Je suis content de l'aider. On a beaucoup de choses à partager maintenant avec la nouvelle génération. Comme Bouanjep, il dit, le passé restera le passé, mais pour l'avenir, il nous faut des souvenirs. Les groupes comme Bamali, Bouanjep, Hidou, même Dikenach, on a chanté déjà à un moment donné l'histoire du passé. J'aimerais bien que les jeunes reprennent le caneca, qu'ils lui disent qu'est-ce qu'ils en pensent, comment ils voient l'avenir. Pour un peu plus parler d'espoir, pour un peu plus parler d'amour et de confiance aussi. Surtout dans un monde en pleine mutation. Ça chamboule beaucoup par rapport à nos traditions, à nos valeurs et surtout à la transmission. Et Valérie compte bien continuer de transmettre ses valeurs tant qu'elle jouera de la musique. Et pour aller plus loin ce soir, dans ce dossier de la rédaction, Gilbert Théin, leader du groupe Bouanjep et l'un des précurseurs également du caneca. Bonsoir et merci d'avoir accepté notre invitation. Merci de m'avoir invité. Alors que pensez-vous de ce que Valérie Coneccio vient de dire ? Il faut que les jeunes reprennent le caneca. La transmission est importante. Très importante parce que j'ai l'impression qu'on commence à s'habituer avec un mode de fonctionnement basé sur la rupture. Il faut réapprendre la continuité. Je le disais il y a quelque temps sur une autre antenne que si les choses existent maintenant, c'est qu'on doit remercier nos anciens, ceux qui étaient là avant nous. C'est grâce à eux. C'est eux qui ont fait que... Et ça c'est valable dans la musique, mais c'est valable aussi dans l'économie, dans le travail continué, c'est valable dans les églises, dans les écoles. C'est toujours... Le lien n'est jamais cassé. C'est nous qui nous imaginons qu'on réinvente. Mais on ne réinvente rien du tout. Ce qui se passe c'est qu'on est dans la continuité. C'est comme une philoche. Il y a une expression en langue de yengen qui dit « bamen doup ». Doup, c'est la philoche. C'est la même philoche, mais il y a plusieurs poissons de différentes tailles et de différentes espèces. Mais c'est la même philoche. Alors, le kaneka a plus de 30 ans. Comment voyez-vous son avenir avec Internet, avec les streamings, avec la culture du zapping ? Je retiendrai juste Internet. Parce que la grande question qu'on se pose maintenant, que moi personnellement je me pose, c'est comment le kaneka va-t-il s'accompagner de l'informatique, de l'Internet. Mais par contre, dans l'avenir, l'histoire du kaneka, son évolution, il est dans chaque musicien. Mais Kim exprime à sa manière, moi je l'exprimerai à la mienne et les autres aussi. Les groupes, c'est juste comme une mouvance. C'est juste un moment où on prend des musiciens pour mouver avec nous et puis ensuite on avance. Et on vit un moment, un moment de joie, de partage. Et puis ensuite, mais chaque musicien, chaque leader de groupe a son histoire. Et c'est ça ce qu'on peut appeler l'histoire du kaneka. Mais ne jamais parler de la musique parce que la musique kaneka, la version qu'on écoute maintenant, n'est plus la même version de 92 ou même de 82. parce qu'il y a beaucoup d'influences, de reggae, des autres influences. Et ça, on n'y peut rien. Ça, c'est comme de l'air, on respire, on ne sait même pas, elle vient d'où, on ne la voit pas, on se contente de l'utiliser. Alors, Gilbertin, je voudrais rebondir justement sur ce que vous venez de dire, sur les influences. En s'écoutant ensemble ce style de musique, il s'appelle Le Jareb, pour le faire découvrir aux téléspectateurs. Et ensuite, je vous pose une question. C'est un mélange. C'est un mélange de kaneka et de jazz. Est-ce que c'est ça l'avenir du kaneka ? Oui, c'est certainement ça. C'est félicitations à l'imaginaire qui a fait naître cette façon de jouer. Parce que c'est juste une autre façon de jouer. Quand on démarre par un tchik, 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 tchik. Je veux dire, le kaneka, nous, Mbujib, on n'a pas commencé autrement. On a commencé comme ça. Sauf que le développement, comme dans une phrase, le développement d'agencer les verbes, les compléments, les adjectifs, tout ça, c'est à partir de là qu'on obtient soit une belle phrase ou une phrase un peu mal formée sans qu'il y ait trop de grossièreté. Mais le kaneka a souffert de ça puisque 1987 n'a jamais eu lieu, le rendez-vous de 1987. Et là, le Jareb, il y aura une discussion au mois de décembre, je crois. Mais le Jareb, d'après moi, prend la suite. C'est le kaneka, formule Jareb. Alors, je ne vais pas trop m'avancer parce que je risque de bousculer les sensibilités. Mais il n'y a pas de différence. C'est que la continuité est juste une discussion. Mais la base, elle est ça. Ce qu'on entend à la base, là, ils ont fait avec des écorces. Nous, on a fait avec les écorces. Maintenant, c'est fait avec des fougères sèches. Mais la base, c'est ça. Après, il y a ceux qui sont allés à l'école de musique, qu'ils appellent le 1-3, évidemment. Mais les fondamentaux sont les mêmes. On ne change pas, on ne bouscule pas. Alors, Gilbert, le kaneka, c'est aussi, on le sait, une partie de la revendication d'indépendance. Est-ce que c'est toujours le cas aujourd'hui ? Ça, c'est le message. C'est pour ça que j'ai dit, si on parle de kaneka, les influences de 84, 80, 90, c'est beaucoup influencé par ça. Moi, je peux juste dire le contraire. C'est que, moi, le simple fait de participer à la musique, à la création, c'est une façon de contribuer à la lutte, de revendication. Par contre, le message, ce n'était pas trop mon fort de parler de colonialisme, etc. Par contre, ça ne veut pas dire que je ne suis pas d'accord avec. Mais je ne suis pas trop… ce n'est pas mon point fort. – C'est plus la musique. – C'est plus la musique. – J'ai une dernière question. – La musique, c'est la relation entre l'humain et la nature. – J'avais une dernière question, Gilbert. On n'a plus beaucoup de temps. Se produire à la Reine du Sud, c'était inaccessible pour le kaneka ? – Non, le kaneka était là avant la Reine du Sud. La Reine du Sud, c'est juste un bâtiment. Nous, on a fait vous en 92. Il y avait plus de 1 000 personnes, si ce n'est pas plus que ça. La Reine du Sud, c'est juste la volonté. Là, le mouv', on ne peut que l'applaudir, parce que c'était juste une volonté de pouvoir lancer cette tentative de faire la Reine du Sud avec… Nous, on n'a fait que suivre et c'est eux qui pilotent. – Gilles Bertin, merci en tout cas et bon courage pour l'organisation. – Merci beaucoup. – La Fashion Show organise ce soir un show dans la salle Aupitirich de la commune de Coné. Une trentaine de créations pour ces quatre créateurs. La Polynésie, la Mélanésie sont tous des projecteurs, donc sous les projecteurs, excusez-moi, l'objectif rassembler le monde de la couture lors de ce défilé et mettre en avant les créations du pays. Un reportage de Cédric Thiers. – Et vous vous croisez, vous repartez directement. Encore plus simple en fait. C'est bon ? Ça va ? On y va ? – Les dernières recommandations sont données par Victoria, présidente de l'association. Les dix mannequins vont s'exercer sur la posture, la démarche et surtout le sourire qu'il faudra garder tout le long du défilé. – La Fashion Week, la Fashion Show, ça a eu lieu à Nouméa, ça a eu lieu même dans les îles Loyauté, à Londres, dans les autres pays, mais ça n'a pas eu lieu en province nord. Donc voilà, on le fait ce soir, on l'organise de nous-mêmes. Parce qu'on s'était rendu compte qu'il y avait beaucoup, beaucoup de richesses dans ce pays, mais que beaucoup de gens le faisaient chacun dans leur coin. Et l'idée en fait, c'est de communier autour de l'art tous ensemble. – C'est une première pour la Fashion Show, mais aussi pour Mike, créateur de mode. Il trouve son inspiration la nuit. Ses modèles sont uniquement pour les soirées. Parmi elles, une lui tient particulièrement à cœur. Parce qu'à une période de ma vie, en fait, j'étais en pleine reconversion. Et en fait, il faut savoir que cette robe, ça a été le déclenchement de beaucoup de choses. Donc c'est parti de là. Et après, en fait, on a fait d'autres choses. Mais ça a été vraiment le début. Cette robe, elle est toujours présente dans mes défilés. Parce qu'en fait, elle me rappelle que dans la vie, il faut toujours avancer. Et il y a des petits déclics qui font qu'il faut qu'on fasse des choix. Et ce choix, ça a été ça. En fait, rendre une femme ordinaire, extraordinaire le soir, c'est tellement... c'est gratifiant pour un créateur. Et c'est ce côté magique, en fait, ce côté magique de nuit qui est toujours pour moi une belle source d'inspiration. Et qui, je sais, en fait, c'est ma façon de travailler. C'est ma griffe, en fait. Donc voilà. Ce soir, la salle à Ovidri va rassembler le monde de la couture et admirer des créations made in calédonia. Des fleurs polynésiennes aux paillettes de soirée, la monde fera son propre défilé. Voilà, c'était un reportage de Cédric Eti et à réaliser lors de la répétition ce matin de cet événement qui commence dans quelques minutes. Voilà, c'est la fin de cette édition. Retrouvez votre émission culturelle Yes Weekend avec Mathieu Le Barbier. Donc, on parlera de Battle Pokewolf qui aura lieu demain à Nouméa. Un événement qui va désigner le meilleur danseur de l'année. Voilà, donc c'était le Battle Pokewolf. Voilà, c'est la fin de cette édition. Merci de votre attention. Je vous souhaite une excellente soirée en notre compagnie. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada